Musique Disons-nous les choses avec monsieur Jiggy Diara 24 ans, originaire de la ville de Grigny Cet épisode est un hors-série Sachez-le Jiggy Diara, comédien, réalisateur a joué dans des productions telles que Julie Lescaut ou The Young Karl Marx de Raoul Peck qui sortira prochainement a réalisé Utopia en 2013 Natou Pourel en 2015 malgré court-métrage pour août vite partons, court-métrage pour 2017 pratique la boxe thaïlandaise dans la team Carton avec monsieur Lockman et monsieur Patrice Carton que nous connaissons a remporté le prix coup de coeur du jury au sein du festival entre clap a été sanctionné pour pitcher son futur projet à France Télévisions au sein du festival Côté court apparition à Cannes en 2016 là, là, pourquoi ? C'est une question que je me pose voilà, disons-nous les choses monsieur Jiggy Diara disons-nous les choses la première partie de notre interview comme on a dit on va faire un condensé ça fait du fractionné c'est en 20 minutes on va condenser 5 parties on a l'habitude Jiggy Diara, ville de Grigny qu'est-ce que Grigny ? quelle importance Grigny a dans ton coeur quand on sait que des grands comme des gens avec qui tu as grandi des grands que t'es venu voir t'as eu une démarche on va dire un petit peu hors du commun c'est que les petits à la base fuient les grands les grands essaient de leur donner des conseils non, non, vas-y non, toi t'es venu voir les grands t'as dit les gars ma génération me déçoit j'ai envie d'avoir des conseils dites-moi si et ça et t'es parti voir plein de grands de manière isolée et tu as grandi à Grigny voilà, explique-moi bon tout d'abord bonjour à toi Bouba bonjour à tous merci de me donner l'opportunité de m'exprimer au sein de cette émission il n'y a pas de soucis c'est très gentil de ta part donc comme tu l'as dit dans l'introduction je viens de Grigny et quelle importance a Grigny pour moi ben Grigny pour moi c'est ma source d'inspiration c'est là que j'ai grandi c'est là que j'ai fait mes premiers pas c'est comme une espèce de muse quoi tu vois pour les peintres et moi c'est ma muse à moi Grigny c'est ma ville je suis fier de cette ville malgré l'étiquette qui lui colle à la peau de ville où le taux de délinquance est très élevé où il y a beaucoup de criminalité et tout ce qui va avec moi je m'inspire de ça pour créer mon univers pour le fruit que je fais dans les différents projets que je fais et pourquoi je suis parti voir les grands ben tout simplement parce que pas question de hiérarchie mais je trouve que voilà le respect c'est très important et il faut respecter les aînés je suis désolé même si t'es né un jour de plus que moi voilà je te respecte parce que t'es un aîné t'as une histoire t'as un vécu t'as une expérience t'es passé par des endroits auxquels je suis pas passé pour l'instant et puis voilà moi je vois ça comme un exemple en fait et vraiment c'est pour ça je suis très content que tu nous invites tu m'invites mais que tu nous invites au sein de cette émission parce que voilà pour moi t'es l'exemple même du grand modèle à Grigny et qui devrait y avoir dans la plupart des quartiers parce que sans les grands je trouve que c'est l'anarchie après je trouve que c'est l'anarchie et puis on a besoin de modèles moi quand j'ai décidé de me lancer je t'ai regardé toi je regardais Kizo et d'autres grands Bilal tout ça pour prendre le courage et pour me lancer par la suite moi aussi donc voilà pourquoi les grands ils ont une grande importance chez moi et comme dirait l'adage un vieil homme assis on voit plus loin qu'un jeune homme debout voilà tout simplement concernant tes actions sociales parce que voilà c'est comme si l'image qu'on a de toi Jiggy c'est que voilà on s'est dit il est chez lui à la balance et il était là il s'est dit bon vas-y il se lève un matin il dit bon vas-y je regarde les trucs à la télé je vois des mecs qui font des trucs vas-y je me lève je sors de Grigny vas-y je vais faire des actions c'est l'image qu'on a de toi Ken le survivant il marche avec les poings serrés comme ça je vais aller aider des gens tout de suite là vas-y je vais aller aider un mec je vais aller truc là pro-gaza je vais aller aider un mec vas-y t'as un problème vas-y je t'aide je vais aller à Exhibit B vas-y dis-moi c'est comment tes actions là comment en es-tu venu faire des actions sociales comme ça et en plus avec des gens d'ailleurs parce que t'es vraiment parti ailleurs des maraudes plein d'autres choses encore moi je suis comme ça j'aime pas l'injustice vraiment moi quand je vois un truc qui me paraît pas juste et qui peut faire du mal à autrui et si je peux remédier à ce problème moi je viendrai régler ce problème volontiers tu vois j'ai un très grand côté humaniste et je suis très comment dirais-je sociable il n'y a pas de soucis mais je vais vers les gens en fait ce qui est paradoxal parce que là où j'ai grandi à Grigny je l'ai dit plusieurs fois la grande bande c'est une architecture particulière t'as comme l'impression c'est des espèces de bras et quand tu grandis là-dedans t'as pas envie d'aller voir ailleurs en fait et moi c'était le contraire qui s'est passé avec moi ok je passe mon temps voilà avec mes amis tous les jours Lacman Mohamed Boussa Keshalu au passage Samba tout ça mais je pense que pour m'épanouir pleinement il faut que j'aille voir ailleurs ce qui se passe dans le monde que j'apprenne que je m'apprenne de la culture des gens qui n'ont rien à voir avec moi et puis enfin voilà c'est humain moi je pense si on a été créé différemment c'est pour qu'on puisse partager pour qu'on puisse échanger pour qu'on puisse qui est un échange quoi tout simplement tout ceci doit être aussi lié à une certaine éducation que tu as eue ouais ça il y a aussi que je salue mes parents au passage c'est aussi grâce à eux tu vois que je pense comme ça mais bon je pense le vraiment de nature même je suis comme ça je suis très je suis fier d'être noir il n'y a pas de soucis mais voilà ça m'empêche ça ne me gêne pas de m'intéresser grandement à la culture arabe ou à la culture riche je suis un très fan de manga tu as fait la référence à quel le survivant oui je me prends pour quel le survivant attends attends non je rigole enfin voilà moi tout ce que je trouve qui peut être bénéfique pour moi qui peut m'apprendre des choses et me permettre de mettre un pas de plus dans la vie je vais le prendre sans aucun soucis après tout ce qui est action sociale moi je trouve que c'est normal on devrait tous agir de la sorte mon pote pakistanais il a un problème vas-y je vais essayer de l'aider c'est pas parce qu'il me ressemble pas que je vais pas l'aider moi quand je serai dans la merde j'aimerais bien qu'il y ait des gens ok les miens il n'y a pas de soucis mais des gens aussi qui n'ont rien à voir avec moi et qui viennent m'aider non pas parce que j'appartiens à telle ou telle classe sociale ou telle ou telle confession tu vois c'est être humain tout simplement voilà je sais très bien que voilà le monde dans lequel on vit c'est pas les bisounours tout ça mais je pense que s'il y en a 2-3 qui agissent de la sorte voilà on peut on peut atténuer la dureté de la vie quoi voilà Tim Carteron ouais guerrier Bambara yeah Bambara ah direct un traitement intensif avec le sulfureux que nous connaissons monsieur Patrice Carteron présente le nom un petit peu là Patrice là en quelques mots tu vois c'est Patrice c'est un exemple c'est un acharné du travail vraiment j'ai jamais vu ça franchement quand il dit il va faire quelque chose il va se déméné comme pas possible pour le faire et je m'inspire de lui aussi tu vois je m'inspire de gens comme ça qui qui ont une détermination sans faille et puis surtout quand tu vois son parcours on ne leur a rien donné il sort de il sort de loin tu vois qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas qu'on adhère à certaines de ses positions voilà c'est un grand monsieur déterminé et qui va chercher les choses il n'attend pas parce qu'il sait pertinemment qu'en restant comme ça les bras croisés dans son dans son dans son dans son dans son 91 voilà les choses ne vont pas bouger il va aller chercher à l'aide de coup de poing coup de coude et puis après pour le moi même le connaître depuis 25 ans maintenant on était au collège ensemble il y avait des grandes sessions de van tu vois tu vois j'avais comme édiclop ça se faisait au collège en villa Patrice c'était le 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 MC le MC il réunissait les gens venons en van venons en van et peu importe ce qu'on en dit ce qu'on en pense monsieur s'est fait tout seul soit dans la street ou dans la boxe c'est à dire que voilà il y a des gens qui blablabla lui dans la street il s'est fait tout seul tout seul tout seul pas de grand frère il s'est fait tout seul exact il y a peut-être aussi une petite identification moi j'ai pas de grand frère enfin j'en ai un mais je vis pas avec lui là on a renoué contact récemment mais voilà moi aussi j'ai pas de grand frère je vais pas faire le warrior mais je me suis fait un peu tout seul aussi voilà tu es venu avec monsieur Lockman yes monsieur Lockman Lockman Mengala Mengala je t'en prie mon frère prends le micro monsieur Lockman présente-nous je sais que nous savons que tu as tu as un parcours de boxeur tu vois tu es un parcours de boxeur tu es un enfant du pays là de Grigny en quelques mots présente-nous voilà présente-nous je me présente-nous voilà c'est ça qui es-tu d'où viens-tu ça fait combien de temps que tu es dans tes pratiques sportives et tes pratiques extra-sportives aussi je m'appelle Lockman ça fait bientôt je sais pas 15-16 ans que je vis à Grigny j'ai commencé la boxe il y a quelques années j'espère que je vais aller loin dans ça tu vois et pour la petite info en fait j'ai commencé la boxe parce que Steve je suis à côté de chez moi en fait et du coup je savais pas que j'allais adhérer en fait au truc mais je crois que dès le premier entraînement ça a fait le déclic t'as senti t'as senti que c'était pour toi ouais en plus de ça tu sais franchement je revenais de loin parce que quand j'étais type moi j'étais tout maigre c'était dur à tourner avec des gens un peu plus vieux plus lourds que soient plus vieux tout ça mais du coup après avec le temps grâce à Dieu on a rencontré monsieur Patrice là vous êtes train de parler de l'huile un grand monsieur alors franchement il déteint sur les gens c'est ce qu'il disait il déteint facilement sur les gens il a aussi cette capacité quand il veut quelque chose il fait tout pour l'obtenir et franchement c'est aussi la mentalité de la ville là aussi je pense que en tant qu'habitant de Grigny c'est pas mal c'est pas mal aller chercher la chose et je m'en fous des difficultés en fait ça passe ou ça casse et souvent ça passe pour finir tes rapports avec Jiggy mes rapports avec Jiggy c'est ce que je connais depuis très 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 longtemps c'est le frère d'armes c'est le frère d'armes c'est le frère d'armes dans tous les sens du terme donc il y a des choses que je vais pas dire au micro des histoires de lance des histoires d'armes des histoires de chaînes de vélo non non ça va on n'a pas il y a des souvenirs en tête là on a fait ci on a fait ça non franchement il y a des trucs qui remontent mais de ce que je me souviens avec Jiggy en fait c'est surtout quelqu'un avec qui j'ai vécu des choses assez comment dirais-je comment je pourrais dire assez frappantes tu vois en fait en gros par rapport aux autres amis il y en a un autre aussi pour qui c'est pareil on parlait de l'Utah mais par rapport aux autres amis en fait Jiggy c'est quelqu'un avec qui en fait en grandissant j'ai vécu et ma vie et des choses exceptionnelles tu vois donc forcément ça a fort j'ai des liens qui sont restés qui sont restés et depuis bah franchement pur soutien même quand je peux aider Jig du mieux que je peux dans chacun de ces projets parce que moi j'ai un peu bafouillé et pas de soucis disons-nous les choses ainsi s'achève cette partie avec monsieur Jiggy Diara et monsieur Lockman qui se sont exprimés à la seconde partie disons-nous les choses avec monsieur Jiggy Diara yes voilà accompagné de toute une équipe il y a quelqu'un à droite que nous allons présenter après ne vous inquiétez pas il est là il est à côté monsieur Jonas Benahim nous allons le présenter ne vous inquiétez pas maintenant nous allons parler de voilà de toute ta partie là du théâtre de la télé du cinéma et on va appeler cette partie là un noir au cinéma donc dis-moi brèvement le théâtre comment t'en es venu à quelle pièce à quelle pièce as-tu participé comment je suis venu au théâtre déjà on sait que mille visages l'association voilà l'association avec le gui voilà dis-moi bon le théâtre le cinéma enfin surtout le cinéma comment j'en suis venu à ça c'est qu'en fait moi étant enfant je passais la plupart de mon temps à regarder des films de kung fu chinois avec mon père des années 70 80 beaucoup de gens dans le quartier font ça voilà tu vois moi vraiment pour moi c'était ça le cinéma c'était mes films maman et ça déteint vraiment sur moi je voulais rentrer dans le domaine du cinéma comme ça en fait c'est-à-dire moi aussi jouer dans des films mais pour moi c'était une nécessité de de regarder ces films parce que pour moi ça me permettait de m'évader en fait tu vois le quotidien n'était pas toujours facile et ça ça me permettait de rêvasser et je me disais que moi aussi un jour je vais jouer dans ce genre de film voilà j'aurai une bande d'amis et on va défoncer les méchants tu vois le cinéma ça a commencé comme ça tu voulais être aussi policier non pas policier non il m'a plaît il voulait être policier avant qu'il traîne dans la cerise il voulait être policier non non ça m'a pas non ça m'a pas intéressé ensuite plus tard je voulais pas être faveux non 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 ensuite plus tard vers l'âge de 10-11 ans quand j'ai vu le film Yamakasi de Luc Besson ah moi j'ai été frappé je me suis dit quand j'ai vu ce film j'ai vu les aînés les Charles Perrières Shao Belgin que je salue au passage qui est mon chorégraphe dans le film que j'ai fait dernièrement quand j'ai vu ces aînés dans ce film je me suis dit enfin moi j'étais très enthousiasmé j'étais très content je me suis dit putain ça déchire quoi de voir des gens de banlieue montrer en tant qu'héros tu vois moi déjà ça ça m'avait frappé et deuxièmement ça c'est le point le plus important je me suis dit si eux ils l'ont fait moi aussi je peux le faire d'où le fait que tu ne t'es pas limité qu'à faire de la comédie mais tu t'es dit je vais réaliser exactement là je me suis dit utopia 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 ça pourquoi utopia il faut dire que j'ai gagné le concours France Télévisions dans la catégorie fiction en 2013 et ce qui m'a permis d'avoir une bourse de 3000 euros merci les frères ce qui m'a permis d'avoir une bourse de 3000 euros pour que je puisse faire le court métrage utopia de 3 minutes alors utopia ça raconte l'histoire de la rédemption d'un jeune qui veut mettre fin à son passé on va dire néfaste et recommencer sur de nouvelles bases et plus vivre dans le monde de la peur parce qu'en fait c'est un dealer et c'est très bien les problèmes qu'il y a tout ce qui est les rivaux ou même les descentes de police il veut arrêter il veut être dans la légalité mais voilà il aspire à une nouvelle vie qui malheureusement de part l'environnement et de part son vécu son histoire de ça ne va pas ne va pas se faire et d'où le nom du film utopia c'est une utopie c'est pas possible pour rebondir sur un petit peu le scénario de utopia cette interview s'appelle à noir au cinéma je sais que souvent les noirs enfin des gens des minorités visibles voilà reprochent au monde du cinéma de ne pas leur donner des rôles évolutifs ouais ah oui mais tu te dis pas que toi même plus d'autres comme Samuel ou autre des fois vous allez dans les scénarios que vous élaborez indirectement ou naturellement vous même vous cantonnez un certain rôle au lieu d'aller totalement ailleurs et d'avoir des histoires hors banlieue hors quartier le fait d'avoir des scénarios que ce soit pour pour Utopia ou pour le film dont on va parler après vous dites pas que c'est vous même qui quelque part peut-être vous enfermez avec le scénario dans ces rôles non évolutifs que vous critiquez et qu'on vous attribue très très bonne remarque vraiment il faut souligner ça moi pour ma part la première histoire c'est l'histoire d'un dealer pourquoi j'ai décidé de raconter l'histoire d'un dealer je me suis dit j'aimerais si possible lorsque j'aurai la possibilité de faire ma première expérience cinématographique en tant que réalisateur je voulais que ça soit bénéfique pour les gens qui sont autour de moi quand j'ai gagné ce concours c'était l'époque où voilà c'était une époque assez dure pour grigner parce qu'on a perdu des gens de manière violente et j'habite dans une rue où vraiment les ravages de la drogue se font sentir vraiment quoi moi-même étant petit voilà j'étais pas imprégné de ça mais vraiment je côtoyais ce monde là et je me posais plein de questions et je me suis dit plutôt bien j'aimerais bien dénoncer ce monde là aussi de la drogue c'est pour ça j'ai incarné un dealer c'est pour ça j'ai mis en avant le dealer je voulais dénoncer tous les problèmes que ça pouvait avoir faites attention ne rentrez pas dans ce monde si vous rentrez il n'y a pas de soucis vous vous assumez mais la famille parce que chaque chose qu'on fait dans la vie chaque choix qu'on prend que ce soit positif ou négatif ça affecte la famille et c'est pour ça que j'ai fait Utopia ce que tu nous expliques c'est que au delà du fait que c'est un film avec un scénario auquel on s'attend de Jean de Cartier toi par le biais de ces scénarios là tu veux faire passer des messages c'est mon objectif c'est ça moi je ne fais pas le cinéma pour autre chose parce que tu sais que ce genre de scénario bien sûr va intéresser les gens qui sont ici de chez toi ils vont le regarder mais en même temps je vais leur mettre une petite disquette pas une petite disquette je vais leur dire la vérité quand j'ai une petite disquette c'est une disquette sur le plan du message je ne leur pas passer un message je vais leur dire d'accord ok écoutez je fais un film qui s'assimile à un film déto mais en fait en fait non en fait non je dénonce quelque chose ce monde que vous glorifiez à tout va dans les sons de rap partout il a des côtés néfastes et ça affecte la famille et c'est pour ça que j'ai décidé de faire Utopia c'est pour ça que le premier rôle c'est un rôle on va dire peut-être certains considéreront comme cliché mais le deuxième que j'ai fait Utopia pardon Natou Prel je suis allé plus loin que ça mais tu es conscient que tant qu'on reste enfin tant que les gens de quartier restent dans des scénarios de quartier ils resteront cantonnés à des rôles de quartier après ils parlent de ce qu'ils connaissent aussi mais c'est vrai qu'il faut aller plus loin c'est comme je dis aux gens ça sert à rien d'incarner ou de faire un voyou s'il n'y a pas de psychologie derrière après il y a une réalité c'est que le monde du cinéma n'est pas accessible il n'y a pas accès il est très dur d'accès vraiment et la réalité c'est que les gens issus des quartiers ne sont toujours pas considérés ni reconnus et à un moment donné cette réalité des quartiers on n'a pas envie de la voir mais qu'il faut c'est pour ça que ce que je dis est paradoxal en fait c'est-à-dire il faut la montrer mais en la montrant on reste dans des clichés parce qu'on ne nous contente qu'à ça moi je pense qu'en montrant ce côté néfaste dans mon film Utopia j'ai contribué à ce qui est matière à réflexion parce que par la suite beaucoup de gens sont venus me voir et m'ont dit oui c'est vrai les bails de chier tout ça franchement c'est pas bien il y a les petits ils sont en train de jouer ils assistent à ça nos mamans nous prennent pour des poltrons qu'on ne vaut pas mieux que ça moi mon but c'était ça instaurer un dialogue vraiment c'était ça mon but et je pense que j'ai accompli la mission et je me suis dit que je vais passer au next level je suis d'accord avec Natou pour elle à ma droite il y a monsieur Jonas Benahim qui est venu avec toute une équipe à Grigny chose dans laquelle les gens de Grigny nous n'avons point l'habitude des gens issus d'autres milieux qui viennent à Grigny avec un mec que nous connaissons qui est venu voir la session block out et voilà qui s'est dit à un moment donné il faut des gars qui m'aident à gérer ce tournage sur le plan de la régie et sur d'autres plans et voilà t'es venu voir Tonton t'es venu voir Samba Vesti moi même et tu te dis vas-y les mecs et après en même temps tu nous as demandé même plus ah les gars j'ai des galères au niveau des rôles et moi avec vos métiers c'est comment et voilà l'avis que j'aimerais bien avoir c'est celui de monsieur Jonas dans la mesure où quand t'es venu sur Grigny là tu t'attendais à quoi et lorsque tu as fait ton tournage qu'est-ce que tu as perçu et finalement parce que forcément quand on arrive la réputation de Grigny comment dire il y a beaucoup les gens c'est naturellement ils ont des a priori sur Grigny c'est naturel avec le passé de Grigny c'est naturel mais voilà quelle est ta vision avant, pendant après le tournage ? déjà bonjour merci pour te dire la première fois que je suis venu à Grigny avec Jiggy au bout de 10 minutes même pas 12 descentes de flics à Grigny donc moi j'étais là je me dis d'accord c'est comme à la télé après voilà ce qui s'est passé c'est que pendant les peut-être 2-3 mois qu'on a passé quand même à beaucoup venir ici juste ça s'est super bien passé et enfin tous ces trucs de sécurité et tout c'est vraiment des choses qu'on n'a pas du tout vécu sur le tournage après l'autre truc c'est que dès qu'on est arrivé à Grigny la première chose qu'on a fait c'est qu'on est venu on est venu vous voir à Blockart on a fait plusieurs réunions et et moi j'avoue que j'ai été surpris et parce que je ne savais pas que ça existait et voilà du professionnalisme des gens qui bossent ici et ce qui est ce qui est vraiment bien c'est que d'un côté j'ai un vrai professionnalisme voilà dans l'asso et tout et de l'autre côté quand il y a des trucs à faire à l'arrache on trouve toujours des solutions et pour un tournage c'est super important de pouvoir s'adapter au dernier moment et en fait le fait que nous on a été énormément aidés par Blockart mais aussi par plein d'autres gens qui sont des amis de Jiggy des gens qui tournent autour de Blockart pour le film et c'est pas effectivement t'as raison au début on avait dit la régie mais ça a été régie après il y a eu il y a eu des acteurs ça a été régie puis figurant puis acteur puis conseiller sur le scénario doublure lumière tout enfin il y a vraiment eu énormément de énormément de postes qui ont été occupés par des gens d'ici et ben ouais ça a été vraiment ça a fait que le tournage c'était un tournage très difficile parce qu'on a eu peu de temps de préparation et le film est très ambitieux quand vous le verrez vous comprenez pourquoi voilà c'est un film qui est quand même ça a demandé beaucoup de gens beaucoup de travail et le fait de travailler avec les gens de Greeny ça a rendu possible que le film soit comme il est le film il n'aurait jamais été comme ça si on avait moi c'est ce que le film si on ne l'avait pas fait à Greeny il n'aurait jamais eu cette on n'aurait pas pu le faire au delà du fait que je pense que pour Gigi c'était naturel de tourner ici mais juste dans un autre endroit on n'aurait pas pu le faire avec le budget qu'on avait et la faible préparation donc le faible budget faible préparation et très grosse ambition du scénario il n'y a que ici dans un endroit où tout le monde nous a aidé et on nous a tout donné que c'était possible donc moi je ne peux que remercier Gigi l'a beaucoup fait mais moi vraiment je remercie énormément tous les gens de Vény et Blancard pour nous avoir aidé tu vois je relève quelque chose avant que nous finissions l'émission et que Gigi prenne la parole pour N'a tout pour elle on relève cette notion de système D c'est vraiment une notion que que tu dois découvrir en tout cas venant ici je ne sais pas si tu as beaucoup fréquenté les milieux ici les milieux dissensibles mais voilà ici tu es dans un milieu dissensible dans les milieux dissensibles ben voilà avec ton équipe tu viens de t'apercevoir que dans d'autres milieux par exemple il y a plein de choses qui ont été faites à l'arrache qui c'est pas possible c'est les gens il faut prendre rendez-vous il faut envoyer un mail là ici tu n'as pas besoin d'envoyer un mail tu nous appelles on débarque même je suis au taf on est au taf je reviens j'arrive boum non mais ça au delà de la question de débrouiller tout c'est plus il y a une vraie moi c'est peut-être con de dire ça mais il y a une vraie générosité je trouve déjà dans Jiggy je trouve que c'est quelqu'un de très généreux et en fait ici il y a une vraie générosité qu'on n'imagine pas quand t'es pas quand t'es à Paris et tout les gens juste enfin on se connait pas on habite dans les mêmes immeubles ici tout le monde se connait et enfin il y a énormément d'entraide énormément de générosité de ce que j'ai vu des gens qui se passent tout le monde se dit bonjour on demande des nouvelles et franchement c'est juste pour tout moi j'en ai parlé avec la plupart des gens qui venaient pas de Grigny qui sont venus pour le tournage c'est vraiment enfin c'est une autre c'est rafraîchissant quoi il y a un truc tu vois c'est une autre manière enfin après ça te fait relativiser ton mode de vie parisien où tu parles à personne et tout ben ouais ici il y a quand même quelque chose ben tu vois voilà moi ce que je te dirais c'est voilà je pense que t'as déjà commencé ce travail tu vois ce travail d'aller voir parler des autres gens de ton milieu ou d'autres milieux leur expliquer que voilà t'as été à Grigny et que en quelques guillemets leur prêcher la bonne parole dire que hé vous avez vu les quartiers qu'on voit à la télé vous avez vu moi j'ai été à Grigny c'est connu mondialement et d'où moi j'ai vu de la gentillesse de la générosité et aller prêcher cette parole quelque part en quelques guillemets mais ouais mais moi je le dis tout le temps je leur dis on a fait le film là-bas et juste c'était c'était exceptionnel de faire un film dans ces conditions là et au delà de ça tous les gens qui étaient sur le tournage ont juste trop kiffé parce qu'on se tapait des barres toute la journée avec je veux dire le fait que tous ces gens autour du tournage a mis une super bonne ambiance quoi on rigolait tout le temps et pourtant c'était un tournage dur et dans l'équipe c'était pas toujours facile mais on était dans un environnement et les gens autour étaient tellement dans un esprit positif que c'était trop bien Diggy tu vas voir le dernier mot mais ce qui est sûr c'est que pour le film Natou Pourel on va se faire une émission spéciale il n'y a pas de soucis on va revenir un petit peu sur Natou Pourel avec les différents même les différents acteurs figurants et voilà tout le monde donnera son impression donc pour finir voilà dis-moi quelques mots sur Natou Pourel ok bon Natou Pourel Na en Malinke Bambara de langue parlée en Afrique de l'Ouest dans des pays comme le Mali Sénégal Guiné ça veut dire maman il y a plusieurs mots pour désigner le terme de maman mais moi celui-là je le trouve plus affectif en fait alors Natou Pourel pourquoi ce film ça s'explique tout simplement ça raconte l'histoire d'un fils qui veut exaucer le dernier souhait de sa mère parce que celle-ci est malade et en l'occurrence dans très peu de temps elle va mourir et son souhait plus cher est de mourir dans leur pays natal qui est le Mali et le fiston va se démener comme pas possible pour trouver l'argent nécessaire pour lui payer le billet et tous les soins pour lui assurer ses vieux jours il va tout faire pour trouver cet argent et l'envoyer là-bas mais il va pas passer par des chemins classiques tels que vendre de la drogue ou faire des des bracos et tout ce qui va avec lui c'est un boxeur thaï il pratique la boxe thaïlandaise et il va décider d'utiliser ses aptitudes pour participer à un combat clandestin où la mise la somme est assez conséquente et je dis avec cette somme je peux l'envoyer là-bas ça va régler tous les problèmes mais ça sera pas sans conséquence donc j'ai décidé de faire ce film pour vraiment c'est un hommage à la femme mais surtout à la femme mère de famille vivant dans les cités parce que je trouve leur rôle est trop minimisé elles font un travail considérable dans les endroits reculés comme les quartiers et moi je me suis dit moi j'aime beaucoup rendre hommage aux gens qui m'ont qui m'ont fait quoi tu vois dans Utopia voilà je rends hommage à certains de mes amis qui ont malheureusement succomber aux sirènes du domaine de la drogue et tout ce qui va avec et là je me suis dit j'aimerais bien cette fois-ci raconter une histoire touchante émotive et un peu universelle quoi tu vois et en l'occurrence la maman tout le monde a une maman voilà on sait très bien comment c'est important pour nous une maman je me suis dit je vais raconter cette histoire sur ces belles paroles tu as donné envie à des gens de regarder le film j'espère et tu as donné envie à des gens aussi de enfin tu as donné envie à des gens pour qu'on fasse une autre émission pour qu'on en parle plus quoi qu'il en soit je tiens à vous remercier monsieur Lockman monsieur Jiggy Dira monsieur Jonas merci à tous ainsi s'achève voilà ce hors-série de disons-nous les choses avec monsieur Jiggy Dira et toute sa troupe merci à tous au revoir je représente la banlieue de Brini 3-5-0 Sous-titrage ST' 501